Un chien lancé à toute vitesse sur un homme vêtu d'un costume d'attaque, si l'image est impressionnante, ici l'homme n'est pas en danger. Il s'agit d'un sport canin, réservé aux chiens inscrits au LOF, mais attention, pas à tous. Certaines races comme le berger australien ou encore le dog argentin n'ont en effet pas le droit de le pratiquer. Ce sport ne se fait qu'en club. Et si certains vantent les bienfaits psychologiques qu'il peut apporter aux chiens, d'autres parlent en revanche de réels dangers. C'est le cas de One Voice, l'association qui milite pour le droit des animaux, dénonce elle des méthodes d'apprentissage coercitives et parle de maltraitance. Après une enquête de 3 ans réalisée en immersion dans différents centres de dressage canin français, « One Voice » publie en 2017 une vidéo-choc avec pour objectif l'interdiction totale du dressage des chiens au mordant. Alors, le mordant est-il dangereux pour les chiens ? Peut-il les rendre agressifs ? Et doit-on faire disparaître cette pratique ? C'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce que le mordant rend agressif les chiens ? Est-ce que le mordant est dangereux pour les chiens aussi ? Vous réagissez évidemment sur les réseaux. On est en direct sur Facebook, sur YouTube, comme tous les jeudis soirs, vous le savez. Vous avez beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, on va essayer de serrer le débat pour ne pas partir dans tous les sens. On va essayer de ne pas partir dans la technique pure et dure parce que le but du jeu, c'est que vous, vous compreniez tout ce qui se passe. Peut-être que vous ne connaissez pas les sports de mordant. Est-ce que toi, tu peux nous dire très rapidement, c'est quoi, grosso modo, le sport de mordant ? Est-ce que c'est attaquer un humain ? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Non, 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 grosso modo, d'accord, les sports de mordant, d'accord, pour le chien, ça consiste à aller mordre dans ce qu'on appelle une toile, d'accord ? Donc, le chien n'est pas du tout censé attaquer les humains. En fait, il joue une manchette, un costume, d'accord ? Lui, il récupère la matière. Et à l'intérieur de ces sports, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un volet obéissance. Dans certains sports de prise, il va y avoir aussi du pistache, par exemple. Bref. C'est entre plusieurs activités. Il y a plusieurs activités. D'accord, très bien. Donc là, le débat, enfin… Il est sur le mordant, ce soir. Il est sur le mordant. Il ne faut pas rentrer dans la technique, il faut rentrer dans l'état d'esprit. Absolument. Et c'est ça dont on va parler avec nos deux premiers invités ce soir pour ce débat qu'on a accepté de venir en direct. Et c'est courageux toujours. Je remercie à chaque fois tous ceux qui viennent ici en direct parce que ce n'est pas simple. Et surtout que c'est un débat à chaque fois qui est difficile à avoir parce que c'est la passion, parce que ça part dans tous les sens. Muriel Arnal, présidente et fondatrice de One Voice, est avec nous. Et Bernard Boutonnet, multifinaliste et champion de France du ring en 2019. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue. Bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Muriel, je commence par toi. Tu es présidente et fondatrice de One Voice. One Voice qui a mené, alors qui est une association pour le bien-être animal en règle générale. Il n'y a pas que les chiens, on est d'accord, mais dans votre combat général, vous avez mené il y a trois ans, c'est ça, vous avez fait un reportage en immersion. Vous êtes parti en immersion dans les clubs canins, notamment qui pratiquent le mordant. Et vous en avez sorti une vidéo qui était accablante, on peut se le dire, où on voyait des gens faire des choses pas très sympas avec leurs chiens. Clairement, on peut parler de maltraitance. Est-ce que, Muriel, quand vous êtes parti en immersion, tu t'attendais à ça ou est-ce que ça a été une surprise ? Alors, d'une part, dans certains clubs, on nous avait alertés, mais nous n'avons pas forcément pu rentrer là où nous souhaitions. Quand nous sommes en infiltration, on va là où on arrive à rentrer. Donc, on ne choisit pas et on ne cherche à stigmatiser personne. Mais quand on a vu des chiens entraînés pour le ring avec deux colliers électriques, avec des colliers étrangleurs avec les dents meulées, dans des voitures quand ils faisaient 40 degrés, des chiens pendus, des chiens dont on fouette les pattes, c'est vrai qu'on a été particulièrement choqués. Moi, ce qui me préoccupait, c'était les chiens qui sont après vendus en sécurité parce qu'ils ne sont pas assez performants pour la compétition. Et je me disais, mais des gens qui aiment leur chien, parce que les gens qui font des activités avec leur chien, en général, qui passent autant de temps, ils aiment leur chien. Des gens qui aiment leur chien et qui, parce qu'il ne va pas être assez performant, vont les vendre pour faire de la sécurité, bosser 24 heures sur 24, vivre dans des coffres de voitures, dans des caves comme on en a sorti, je me disais, ce n'est pas possible. Et en fait, on a découvert des épisodes de maltraitance extrêmement choquants et extrêmement désolants. Très bien. Est-ce que, Bernard, merci pour cette intro. Bernard Boutonnet, toi, tu es multifinaliste, on l'a dit, champion de France, pardon, t'as vu, je t'en rajoute, de France, de Ring 2019. On parlait de Ring, on ne va vraiment pas rentrer, ce n'est pas le but du jeu, de rentrer dans la technique du en-ring et du RSI, tout ça. Le ring, c'est un sport où il y a à l'intérieur du mordant. Tu as forcément vu cette vidéo à l'époque. Est-ce que toi, tu t'es reconnu, enfin, en tout cas, tu as reconnu le monde dans lequel tu évolues dans cette vidéo, Bernard ? On ne va pas cacher que dans ce monde-là, il y a de tout, comme dans tous les mondes. Mais bon, il ne faut pas généraliser ce que Muriel a vu. Je comprends qu'elle défende cette cause. Et moi aussi, je suis pour une cause à défendre l'animal. Mais il est évident que, oui, il se passe des choses qu'on ne voudrait pas. Mais ce n'est pas général. Il ne faut pas dire ça comme ça. Est-ce que, ceci dit, tu cautionnes et tu valides le fait que One Voice a voulu dénoncer ce genre de choses ? Ah oui, mais moi, je suis au courant de ce que One Voice a fait. Et bon, chacun fait, défend son biftec. Moi, je défends le mien. Je dis que dans ma discipline, il y a du bon et du mauvais. Mais il y a surtout du bon. Après, évidemment que nous, on voudrait que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes et de mauvais maîtres, ce qu'on peut dire. Mais bon, c'est compliqué à parler de tout ça. Mais en fait, le sujet, c'était est-ce que le mordant rend agressif les chiens ? C'est ça. C'est ça le sujet au départ. Au départ, oui, bien sûr. Après, ça englobe, évidemment, parce que je sais, réponds-moi, réponds à cette question, oui, Bernard. Et ensuite, on revient. Est-ce que le mordant rend agressif les chiens ? Ah, Bernard n'est plus là. Bernard est parti. Bernard va revenir. T'es toujours avec nous, Muriel ? Ah, Muriel, par contre, nous, on ne t'entend plus ici, Muriel. Dis-moi, Tony, pendant qu'on remet tout le monde. Non, on va remettre tout le monde. Ah, Bernard est revenu. Bernard, t'es revenu, excuse-moi. On t'avait coupé. Ah, mes écouteurs, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-nous, fini, Bernard. Je ne sais plus ce que je disais. Sur le fait que le mordant rend agressif les chiens. Oui, en fait, moi, je peux vous assurer que le mordant ne rend pas agressif les chiens. Au contraire, c'est une thérapie. Ça les appelle, le mordant. Mais bon, pour discuter de ça, il faut pratiquer. Et je suis certain de ce que je dis. Le mordant apaise les chiens et ne les rend pas du tout agressifs, le mordant sportif. Muriel, par rapport à toi, est-ce que tu comprends cet argument-là de Bérin qui dit qu'il ne faut pas généraliser parce que le mordant peut avoir du bon ? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à le croire, ça ? Ah, mais nous, je ne sais pas. Vous m'entendez là ? Oui, oui, on t'entend très bien, Muriel. Oui, super. En fait, nous, nous ne sommes pas là pour stigmatiser l'ensemble. Par exemple, nous, on aimerait ne pas avoir à faire ce travail. On aimerait que les gens qui pratiquent fassent le ménage. C'est ça qu'on aimerait. Ça n'est pas normal qu'on arrive, qu'on voit ce qu'on voit, qu'on voit de la véritable torture sur des chiens et que personne ne dise rien. C'est ça qui nous choque. Donc, après, nous ne sommes pas là, vraiment. Ce qui est dommage, c'est que derrière, on nous a fait un procès en demandant 170 000 euros. Donc, bien sûr, on a attendu de pouvoir gagner ce que nous avons fait pour diffuser de nouveau les images. On a tout un tas d'éducateurs qui ont même fait une pétition en notre faveur. Au lieu de guéroyer comme ça, moi, je pense que les gens qui aiment les chiens, qui font des compétitions ou qui font du sport avec leurs chiens, devraient être les premiers à dire non, on ne va pas les vendre pour qu'ils aillent travailler 24 heures sur 24. On les voit sans jamais de repos, enchaînés avec différentes personnes, différents agents. On les voit, les gens nous les signalent. Ça n'est pas normal que les gens qui font de la compétition vendent leurs chiens comme ça. Ça n'est pas normal qu'on les fouette. Ça n'est pas normal qu'on utilise des colliers électriques. Enfin, Tony, moi, je regarde souvent vos vidéos. Enfin, c'est un non-sens. Après, que dire, si ce n'est que quand on fouette, quand on martyrisse des chiens à ce point-là, oui, au bout d'un moment, les pauvres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils deviennent fous, quoi. Juste une question. N'importe qui devient fou. Et je te donne la parole. Tu parles de procès, Muriel, un procès contre toi par rapport à cette action, c'est ça ? Il y a 35 éducateurs qui ont dit qu'on les attaquait alors qu'on ne nomme personne et qu'en plus, ils ne sont même pas sur les images, donc on n'a pas compris. Et ils ont fait un procès en demandant chacun 5 000 euros. Et on a gagné parce qu'il n'y a pas de diffamation. On a juste montré les images d'infiltration comme on le fait, toujours. Et ils ont été en appel. On aura la décision d'ici deux semaines. D'accord. Mais c'est un peu dommage, quelque part, parce que nous, on aurait aimé que les gens disent « Mais oui, il y a un problème et on ne peut plus laisser faire ça. » Ce chien qui est attaché sur la table, fouetté, on ne peut plus laisser faire ça. Oui, Bernard, dis-moi. Je dis que quelquefois c'est exagéré, mais ce n'est pas le cas de l'embiscuité en général. Ce n'est pas vrai, ça. Il y en a, évidemment, c'est vrai. Il y en a qui débordent. Mais on lutte contre le débordement, de toute façon. Je comprends ce que dit Muriel complètement. Et puis là, Bernard… Il ne faut pas généraliser. Eh bien, oui, non, d'accord. Mais Bernard, on ne peut pas… Là, c'est des images qui sont réelles, tu vois ce que je veux dire, qui ont été filmées. D'accord, mais je n'ai pas dit pas faire. Oui, Tony. Alors, attends, on va essayer de faire un petit peu le tri. Oui. Est-ce que les sports de prise, d'accord ? Est-ce que les sports de prise, en règle générale, rendent le chien agressif ? La réponse, c'est non. D'accord ? Ensuite, est-ce que les sports de prise faits, comme on les voit sur les images, rendent les chiens fous ? C'est oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui… Et là, Bernard, tu ne peux pas me dire le contraire. Tu le sais mieux que moi, d'accord ? Mais tu ne peux pas me dire le contraire. Et des exemples comme ça, quand ils ont fait leur reportage, ils en ont trouvé quelques-uns. Mais moi, j'en ai des sacs entiers, d'accord ? De témoignages. Putain, les pratiques, les colliers à pique, les colliers élèques, les trucs comme ça, ce n'est pas marginal. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois de temps en temps paumé au milieu d'un champ, quelqu'un fait n'importe quoi. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que pour 100 personnes qui font ou qui forment, il y en a 10 ou 15 qui sont dangereux. Alors, tu vas me dire, il y en a 85 qui sont bien. Mais 15, c'est beaucoup. C'est énorme même. Et franchement, les pratiques qui sont faites, n'importe qui le sait, à ce niveau-là, c'est tout le temps comme ça. On en a, nous, une tonne qui viennent nous voir pour de la rééducation. Et aujourd'hui, la France est le premier producteur de chiens mordeurs par des chiens qui font du mordant et qui se retrouvent à mordre dans les rues. Et donc, moi, je te donne mon sentiment, tu vois. Quand tu disais chacun défend son biftec, moi, mon biftec, c'est le chien et je pense que toi aussi. Et toi aussi, j'en suis persuadé. Et si tu veux... Ce n'est pas mon métier, c'est ma passion. Non, non, je comprends bien. Mais la passion, c'est le chien. Au-delà de tout, c'est le chien qui nous réunit tous, tu vois. Et si tu veux, quand il y a un reportage comme ça, qu'on soit content ou pas content. Et on s'en fout. Ce qui est important, c'est de dire, s'il y a ce genre de dérive, et si on se rend compte que ce n'est pas 1 pour 10 000, ça commence à être beaucoup, ça commence à être trop. Même si ce n'est pas la majorité, ça commence à être trop. Et les pratiques de collier à pic, de collier élec, et je ne parle que de ça, tu ne peux pas me dire le contraire, toi, dans ton quotidien, tu le vois tout le temps. Et moi, et ça, je te le garantis, et tu ne peux pas dire le contraire. Et bien, est-ce que tu trouves ça normal ? Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, là-dessus, il faut que les gens comme toi, les sportifs, les amoureux de ce sport, tout d'un coup, quand ils arrivent sur leur terrain, toi le premier, tu dises, non, il faut que ça change. Il faut changer le règlement déjà, qui est trop strict, et il faut que ça change. On ne peut pas torturer les chiens sous prétexte qu'ils doivent cesser de mordre immédiatement, qu'ils doivent revenir aux pieds immédiatement, etc. Et ça, c'est la vérité, et c'est quelque chose qui est généralisé, et donc, le combat de One Voice, c'est notre combat, on ne va pas se mentir. Et moi, comme je l'ai dit au départ, j'étais fâché après eux, j'étais vraiment très fâché, parce qu'il y avait des erreurs dans leur communiqué technique, je dis bien, et je me suis dit, putain, il y a des gens qui vont s'emparer de ça, et ça va diluer le discours, et c'est exactement ce qui se passe là, où on est en train de faire la bataille, à savoir si c'est bien, pas bien, et chacun défonce son truc, alors qu'il n'y a rien à défendre. Ils ont raison, et ce qu'ils ont filmé, ils l'ont filmé, mais le problème, et ça, c'est vraiment le vrai problème, c'est qu'il y en a beaucoup, comme ça, il y en a beaucoup, et c'est pas normal. Bernard, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu... Et on est d'accord, Bernard, là-dessus, c'est obligé. Est-ce que c'est quelque chose que tu cautionnes, les colis à pique, les colis électriques, tout ça, Bernard, toi, dis-nous. Je n'ai pas encore eu, là. Est-ce que c'est quelque chose que toi, au sein de ton club et de ton sport, c'est quelque chose que tu cautionnes, les colis à pique, comme a dit Muriel, comme vient de dire Tony, les colis électriques, etc., et si oui, pourquoi, en fait ? Ce n'est pas qu'on cautionne, c'est que ça existe dans les articles pour pratiquer le richage. Ce sont des articles qui sont vendus en vente libre, donc les gens, les défilés. Les couteaux aussi, on pourrait utiliser un. Les couteaux aussi sont en vente libre, et ça ne m'empêche pas d'aller tuer. Je ne vais pas aller tuer quelqu'un. Les couteaux, ce n'est pas pour faire du tiens. On ne sert pas de couteau. Non, non, c'est pour manger. Mais le problème, c'est que si je veux m'en servir pour aller planter quelqu'un, je peux. Bernard, ce que je veux dire, c'est qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est vendu en vente libre, effectivement, et là-dessus, tu as raison, il n'y a rien. Mais il ne faut pas, c'est une erreur. Attends, la loi n'interdit pas. Mais ce n'est pas parce que c'est vendu en vente libre et légalement qu'on doit s'en servir, c'est ça, tu vois ce que je veux dire ? Tout est utilisé, si vous voulez, comme disait Tony sur certaines vidéos, il faut savoir s'en servir à un moment bien précis, pour des choses bien précises. Et ce n'est pas de la maltraitance. Donc pour toi, Bernard… Bernard, il y a une utilisation, et on se parle franchement, on est là, il n'y a pas de langue de bois, tu sais comment ça se passe chez nous. Oui, mais j'écoute. Bernard, pour toi, ça veut dire qu'il y a une bonne utilisation pour de l'entraînement, à un moment donné, pour aller plus haut dans la compétition. Et moi, je pose la question, moi je suis là pour poser des questions, d'accord ? Ça veut dire que pour toi, il y a une bonne utilisation des colliers à pique et des colliers électriques dans le sport canin. Oui, il faut une formation. Tout le monde ne peut pas utiliser n'importe quoi. D'accord, mais avec une formation, ça veut dire qu'il y a, d'après toi, une bonne utilisation de ces outils. Bien sûr qu'on peut bien les utiliser sans être maltraitant, je suis persuadé, moi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut en parler et le démontrer. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous prenez un chien en laisse, c'est pareil. Un chien en laisse, ça peut être bien utilisé et mal utilisé. C'est pareil. Maintenant, il y a une petite différence avec des colliers à pique et des en laisse, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Les colliers à pique meulés, on meule les pointes. On met les colliers électriques sur les testicules des chiens. Enfin, dans les grandes compétitions que nous avons filmées, nous n'en avons pas filmé une sans voir ça. Comme dit Tony, il y en a partout. Malheureusement, on n'a pas eu besoin de chercher longtemps pour trouver des choses pareilles. Il faut faire le ménage. Il faut que vous disiez stop. Bernard, pourquoi il n'y a pas un grand ménage qui est fait en réalité ? Pourquoi il y a un moment où tous les gens qui ont filmé Muriel, on les fout à la porte, on leur dit c'est bon, revenez plus jamais, on ne veut plus vous voir. Parce que ça détruit notre sport, parce que tout ça. C'est pas qu'il n'y a pas de grand ménage, c'est que chacun, il faut que chacun se prenne en charge. Ah mais ça, ça ne marche pas, Bernard. Dans un monde idéal, ça marche comme ça. Non mais tu as raison. Ah ben non, mais dans un monde idéal, tu as entièrement raison, tu vois. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas ? Parce que c'est vrai que quand on attaque ce genre de sujet, on est souvent un peu pris sur le reculoir. Parce qu'on a tous fait des conneries. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé de faire des conneries, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, on se sent tout de suite sur le reculoir. Est-ce que tu ne penses pas que là, il faudrait peut-être se mettre autour d'une table, les gens comme toi, c'est-à-dire les gens qui ont une voix qui portent dans ce sport-là, parce que tu as gagné des choses, tu vois, donc tu es écouté. Est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, il peut peut-être y avoir une alternative moins violente, moins dure, au collier à pic ou au collier élec ? Tout le monde pense ça. Moi, je ne suis pas blanc. Quand je entraîne mes chiens, je peux déborder, je me ramène à la question des fois, je me dis non. Non, mais justement, justement. Je ne peux pas dire le contraire. Non, mais justement. C'est évident, mais je ne maltrête pas mes chiens. Mais regarde. Donc, les autres personnes, je pense que c'est pareil, il y a des personnes qui maltraitent leur chien parce que c'est eux qui sont comme ça. C'est les personnes qui sont comme ça. Mais tu es d'accord. Parce que là, ils ne font pas de sport, cela. Mais tu es d'accord avec... Parce que là, ils ne font pas de sport, cela, ils font du grand n'importe quoi. Bernard, tu es d'accord avec moi ? Et ceux qui font du sport au moins dans le chien, ils se remettent en question souvent. Oui, mais ils refont la même chose. Regarde, tu es d'accord avec moi ? Si tu utilises un collier à pic, d'accord ? C'est pour faire mal au chien. Il n'y a pas de bonne utilisation du collier à pic puisque, historiquement, le collier à pic est à utiliser à l'envers. Non, non, ce n'est pas pareil. Le collier à pic est à utiliser normalement à l'envers, historiquement. C'est-à-dire que ça n'a jamais été prévu pour être utilisé avec les pics qui rentrent dans le cou. Et est-ce que tu ne penses pas que si tu l'utilises une fois, tu te rends compte que tu franchis la ligne rouge parce que tu fais mal au chien, d'accord ? Donc, sur le moment où tu l'as franchi, la ligne rouge, tu es maltraitant de facto. À ce moment-là, tu l'es. Est-ce que tu ne penses pas que quand tu prends le recul nécessaire, tu ne te dis pas « Finalement, là, j'ai franchi la ligne rouge, j'arrête de me servir de cet outil-là et je m'en sers d'un autre. » Est-ce que tu ne penses pas que parce qu'un chien qui est en excitation et qui est en train de jouer, il faut lui mettre un coup de décharge électrique sur un sport, sur une activité ? Je ne te parle pas de rappel, là. Attention, je ne te parle pas juste de rappel. Non, non, non. Est-ce que tu ne penses pas que c'est exagéré et qu'on est en train d'attendre du chien des niveaux de performance que la plupart ne peuvent pas atteindre, tout simplement, qu'on essaye de faire atteindre ça de façon artificielle et donc on crée aussi, eh bien, une maltraitance passive, tu vois. On ne peut pas dire le contraire là-dessus. Et quand tu vois… Mais vraiment, je te dis ça… C'est vrai dans l'arbre pour animaler. Bien sûr. Non, mais tu en dis… C'est pas fait dans le chien. Non, mais évidemment. Non, mais attends. C'est pour ça. Moi, ce n'est pas du tout une attaque. C'est vraiment pour te dire… Je pense que… Non, mais écoute, bien. Parce que ce sujet-là, on l'a abordé plein de fois. Et évidemment, on voudrait que tu nous sois bien, bien, bien carré. Bernard, bien. C'est pas tout ça. Mais est-ce que le plus simple ? Est-ce que le plus simple ? Parce que tous les outils dont on parle… Moi, je ne te parle pas de costumes, manchettes. Tout ça, c'est réglementé, d'accord ? Il faut avoir des diplômes pour pouvoir s'en servir. Moi, je ne parle pas de ça. Mais simplement, est-ce que tu ne penses pas que sur les outils qui sont des outils pour faire mal et qui n'ont aucune autre utilisation… Je pense au collier électrique, au collier à pic, par exemple. Sur un sport canin, on ne devrait pas tout simplement, eh bien, en fait, dire « on n'a plus le droit de s'en servir ». Je parle vraiment du sport canin, d'accord ? Je ne te parle pas de cas spécifiques qui pourraient y avoir à côté où on peut toujours réfléchir à ce que tu veux. Mais est-ce que pour le sport en lui-même, sur ces deux outils, il n'y a pas de bonne… Il n'y a pas de quoi le sport ? Non, mais… Il n'y a pas de bonne utilisation à un outil qui ne fait que mal. Non, mais… Sur un collier étrangleur, par exemple, il peut y avoir une bonne utilisation. Tu as raison. Tu as raison, parce que cet outil-là sert, en fait, à donner l'impression aux chiens qu'il n'y a pas de collier. On est d'accord ? Oui, mais… Des utilisations, il y en aura d'autres et il y aura toujours à redire, vous savez… Eh oui, mais il faut bien un point de départ. Et sinon, on continue à massacrer des chiens, tu vois. Le débat ce soir, c'est est-ce que ça… Bernard, on ne va pas parler de l'utilisation et de comment on utilise un collier électrique ou tout ça, parce que ce n'est pas le débat ce soir. C'est important. Non, mais c'est important. C'est quand même de l'électricité. Non, mais on est d'accord. C'est de l'électricité. Ce sont des péchages électriques qu'on envoie à un animal. On est d'accord. On est d'accord. C'est comme les clôtures pour les vaches, Madame Muriel. C'est pareil. Ah non, mais on va à chaque fois qu'on sort une vidéo, on nous dit qu'il y a pire ailleurs. Bien sûr, on va toujours trouver pire ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on trouve pire ailleurs qu'on doit laisser faire ça. C'est tout. Que chacun profite de son loisir, mais pas en utilisant des instruments de torture. L'électricité, c'est la gégène, c'est la torture. Muriel Bernard. C'est la vente des colliers électriques pour chiens en France. Il y a des pays où c'est interdit parce qu'on sait que ça fait mal. Bernard, Muriel, on va revenir. On est d'accord. On va revenir, mais c'est un autre débat. On pourra l'avoir avec plaisir un autre moment. On va revenir sur le débat qui est est-ce que les sports de Mordant, et comment c'est fait dans les clubs, est-ce que ça peut rendre agressif les chiens ? Il y a deux personnes qui nous ont rejoints il y a dix minutes, qui sont avec nous. C'est Marine et Tony. Bonsoir Marine et Tony. Bonsoir Marie, bonsoir Tony. Hello, ça va ? Bienvenue à vous. Marine, Tony, vous avez fait du ring pendant un moment ? Oui, pendant un petit moment, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au compète. Et heureusement, on s'est arrêté à temps. C'était l'objectif ? Comment ? C'était l'objectif ? Oui, c'était l'objectif. C'était vraiment l'objectif d'aller en compète et de monter nos chiens. Enfin, du coup, notre premier chien, parce que le deuxième, on l'a pris uniquement parce qu'on faisait du ring. Oui. Et j'étais un peu comme Bernard au début, à dire, ouais, si c'est bien utilisé, tu sais, on peut réussir à faire quelque chose. Je ne le voyais pas comme de la maltraitance, peut-être parce que j'étais vraiment en plein dedans et que j'y allais tous les jours, tu vois. Et je pense que c'est grâce à votre stage chien incompris où là, Tony m'a fait réfléchir et où je suis sortie un petit peu de ce monde-là, où j'ai pris du recul, où je me suis dit, ouais, en fait, on a fait beaucoup de mal. Nos chiens sont tarés, complètement. C'est quoi faire du mal ? Ils ne sont pas stables, quoi. Marine, tu es venue en stage chien difficile et c'est ton... Marine et Tony, vous êtes venus et c'est ton histoire qui fait qu'elle est complètement appropriée ce soir. Et on aurait une autre personne juste après qui n'a pas forcément la même vision que toi aussi. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? On lui a fait beaucoup de mal, c'est-à-dire ? Parce que, ben voilà, on a utilisé le collier à pique. Nos chiens n'étaient que chiots, c'étaient des bébés. On a mis des coups de collier, bien sûr. Ils ont été pendus. On a utilisé le collier électrique. Mais en fait, maintenant, quand je le dis, je me dis, mais c'est complètement fou. Tu ne peux pas faire ça pour obtenir des points et pour essayer de, tu vois, de dire, ben, mon chien, c'est le meilleur. J'étais vraiment comme Bernard au début. Je ne te fais pas de mal du tout. Voilà, j'admirais vraiment ce que moi. Personne ne veut de mal à personne. Je pense que le sport en lui-même peut être très bien et ne rendra pas les chiens agressifs s'il est pratiqué dans de bonnes conditions. Et malheureusement, tu ne peux qu'être d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de clubs et de particuliers qui le pratiquent, mais d'une très mauvaise façon. On ne peut pas se le cacher. Pour aller en finale, je suis désolée, tu as dû forcément utiliser des moyens plutôt violents envers ton chien. Même si maintenant tu t'en rends compte et que tu prends un petit peu de recul, tu ne peux pas dire que tu ne les as pas utilisés. Je doute fortement que tu n'aies pas utilisé au moins une fois un collier électrique ou tu tapais un peu dessus. Il faut se le dire franchement. Bernard ? Moi, j'utilise tous les moyens qu'il faut pour que ça marche, mais pas pour maltraiter mon chien. En fait, ce qui me gêne beaucoup, ce qui me rend folle, c'est qu'en fait, tu ne te rends même pas compte. Et malheureusement, tu ne t'en rends même pas compte. C'est qu'on a beau te montrer par A plus B des vidéos, et même, il n'y a même pas besoin de vidéos. Tu le vois tous les jours, tu le vois en complète. Tu étais persuadé, tu étais fan de ton sport, et je comprends parce que j'étais dans le même cas. Mais maintenant, il faut peut-être ouvrir les yeux et se dire, merde, pour le bien-être des chiens, il y a peut-être des choses qu'il faudrait arrêter, qu'il faudrait interdire. Et je n'étais pas du tout pour. Mais maintenant, écoute, si on dit, écoute, le ring, on l'interdit. Ok, on l'interdit, parce que ça ne fera que du bien à nos chiens. Et c'est ça, c'est tout ça qui… Je ne crois pas que tu peux interdire à la discipline. C'est les gens… Tu vois, mais je n'aimerais pas l'interdire non plus. Je n'ai pas envie de ça. Mais en même temps, on n'aurait peut-être pas le choix d'en passer par là pour que les gens comprennent et pour que ça cesse un petit peu. Malgré, je suis sûre que ça continuera un petit peu au niveau des particuliers. Marine, Tony… C'est ça, c'est dire stop. C'est ton avis, je respecte. Mais Marine, Tony, par rapport à votre expérience, pour vous, c'est le fait d'avoir fait tout ça qu'a rendu votre chien qui voulait bouffer tous les humains, on va se le dire clairement, qu'a rendu ça comme ça ? Alors non, pas totalement. Oui et non. Non parce qu'il y a beaucoup, je pense, aussi de génétique parce que ces chiens sont sélectionnés et sont mis en boxe et compagnie et voilà, sur des générations. Je pense que déjà, ça, ça a fait une partie. Et bien sûr, une autre partie, c'est que nous, notre chien, il était vu comme un patapouf et qu'on a voulu tellement le pousser aussi à un moment donné, tu vois, que c'était plus que dans la manchette qu'on voulait qu'il morde à un moment. On voulait, on voulait, voilà, on voulait gagner, quoi, tu vois. Oui, vous étiez dans une compétition. Bernard, tu peux, est-ce que tu peux comprendre, Bernard, et c'est une vraie question, que le côté la fin justifie les moyens et que pour arriver à avoir des points et être champion et tout ça, que, comme tu le dis, toi, tu te donnes les moyens. Donc, ça veut dire, tu le dis à demi-mot, mais si on est honnête, ça veut dire que, quitte à faire mal au chien, la fin justifie les moyens. Est-ce que, non, mais est-ce que tu comprends que... Mais attends, attends, Bernard, je te dis, est-ce que tu comprends que de dire ça comme ça, ça puisse choquer beaucoup de monde ? Oui, évidemment que ça peut choquer du monde. Mais regardez, je vais vous prendre un autre exemple, quand même, les courses de chevaux, c'est pas mieux. Mais Bernard, c'est pas le sujet, Bernard. Bernard, Bernard, on parle du chien, on parle du mordant, on parle pas de... Bien sûr, et puis les abattoirs aussi, il y a des choses à dire, et puis les souris dans les laboratoires. Mais oui, mais oui, mais non. Sauf que là, ce soir, on parle du mordant et on parle des chiens, Bernard. Et à chaque fois, ce qui, moi, me gêne un peu, et moi, je suis un particulier, Bernard, d'accord ? Moi, je suis pas du monde du chien, d'accord ? Moi, je suis un particulier. Et moi, quand j'entends ça, et je veux comprendre, comme les milliers de gens qui sont en train de regarder, et moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on te dit, hé, Bernard, c'est un peu dur, quand même, et ça fait mal au chien, tu me dis, oui, mais comme autre part. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça fait un peu, tu bottes en touche parce que tu veux pas le dire, parce que soit tu vas avoir des problèmes derrière, soit je sais pas, tu vois. Je veux pas dire que je maltraite mon chien, mais c'est pas vrai. Donc, voilà, quoi. Après, la compétition demande des exigences, c'est une évidence, mais je maltraite pas mon chien. Pour toi, c'est pas maltraité. On commence la maltraitance. Le podcast pour sortir, Bernard, merci. Pour la transition, Bernard, merci. Il est sympa, quand même. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes où commence la maltraitance. Marine, Tony, merci pour votre témoignage. À très bientôt, Marine, Tony. Muriel et Bernard, vous pouvez rester avec nous. Oui, Tony. Écoute, je vais essayer de te synthétiser un petit peu, moi, ce que je pense, et de calmer un peu tout ça, d'accord ? Écoute, il faut être très clair. Je vais te le répéter. Est-ce que les sports de prise, d'accord, sont dangereux ? Non, s'ils sont bien faits ? Non, non, non. Non, mais moi, je suis mille fois d'accord. Et donc, moi, je ne suis pas du tout à la base pour l'interdiction de ces sports-là. Au contraire, d'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, tels qu'ils sont pratiqués, il y a un pourcentage trop élevé, à mes yeux, de mauvaises pratiques qui entraînent des chiens en rééducation ? Et Dieu seul sait que j'en vois. Bien sûr. Je pense que oui. Et donc, pour cette raison-là, je suis de plus en plus en train de débarquer du côté de dire, si on n'arrive pas à mettre de l'ordre, il faut peut-être arrêter. Parce qu'on n'y arrive pas à mettre de l'ordre. Attention, pas parce que le sport est dangereux. parce qu'on n'arrive pas à mettre de l'ordre. Et ensuite, pour être tout à fait clair, moi, je ne suis pas insensible. Donc, qu'on soit clair, ce n'est pas moi qui vais m'effaroucher devant un collier élec. Mais pour te donner mon point de vue, pour vous donner mon point de vue, une personne qui aurait mal travaillé, mal éduqué son chien, d'accord ? Tu reprends tout ça, mais le rappel du chien, quand il est en extérieur, s'il y a du gibier, par exemple, eh bien, il n'est pas à 100%. Et il y a une nationale. Eh bien, moi, je te dis, parce que moi, je veux que le chien puisse être libre. Parce que s'il n'est pas libre et détaché, eh bien, il sera obèse, malheureux, et il développera des troubles. S'il faut se servir deux fois d'un collier élec, parce que tout a été bien fait, parce que ça peut lui sauver la vie, parce qu'on parle d'un quotidien pour améliorer à 100% le rappel et pour sécuriser, je te dis, ça ne me perturbe pas. Pas pour des performances. Non, attends, ça ne me perturbe pas. En revanche, aller torturer un chien sur du sport ou sur une performance en utilisant un collier élec, parce qu'il faut qu'il revienne plus vite, parce qu'il faut qu'il lâche plus vite, parce qu'il faut qu'il fasse ces trucs-là, je te dis, là, on est en train de toucher à la maltraitance. Et là, on est en train de toucher à des choses qui sont dangereuses. Voilà ce que moi, je voulais te dire. Muriel, est-ce que ça, c'est un discours que tu comprends ? On peut se dire que le fait de mordre le sport de prise n'est pas dangereux en lui-même et ne rend pas agressif, que c'est toutes les dérives qu'il y a autour qui le rendent agressif, Muriel. Ah, mais nous, on n'allait pas filmer pour ça. Nous, on n'allait pas filmer pour ça. On allait filmer pour comprendre pourquoi on nous signalait de la maltraitance, des chiens électrifiés, pas deux fois dans leur vie, mais systématiquement. Pourquoi ces chiens finissaient en chien de sécurité dans les coffres de voiture ? On allait pour comprendre ce qui se passait dans la compétition. Et s'il n'y a pas de police, c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut arrêter ça. Parce qu'on voyait bien qu'il y a des gens qui certainement aiment leur chien, mais ils ne disent rien. C'est l'omerta. Pour infiltrer, ça nous a pris des années. C'est un milieu fermé. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui aiment leur chien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons été alertés à plusieurs reprises. Donc, ça n'est pas une question de dangerosité, du mordant ou pas du mordant. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que les chiens, ils doivent être respectés, qu'ils sont des faire-valoirs dans des compétitions pour certaines personnes et que donc, on utilise, on meule les pointes, on utilise deux colliers électriques. Enfin, c'est... Enfin, je ne veux pas dire que c'est une boucherie, mais c'est vrai qu'on peut prendre énormément de comparaisons. Il y a des chiens dans les laboratoires. Il y a des chiens chasses dans des conditions absolument innommables. mais là, pour ce cas-là, on peut faire beaucoup mieux. Et moi, je serais d'avis qu'on écoute Tony et que ce soit Tony qui dise... Mais bien sûr ! Voilà. Mais moi aussi, je suis de cet avis-là ! Je me présente ! Mais bien sûr ! Et votons Tony ! Aurélie et Marc qui sont avec nous. Bonsoir Aurélie et Marc, bienvenue ! Bonsoir ! Bonsoir ! Aurélie et Marc, vous pratiquez le ring. Exactement ! Le ring est ce qui marque l'agent de sécurité. Très bien ! Et vous, vous kiffez parce que vous dites quand c'est bien fait, ça peut être super et apparemment, chez vous, c'est bien fait. Exactement ! C'est-à-dire ? Exactement ! C'est-à-dire que nous, comment dire, ça se passe très très bien. On a un très bon club avec un très bon entraîneur. Franchement, il n'y a aucun souci. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas du tout de problème. Pour dire, on fait du cani VTT, du cani cross, on fait plein de choses à côté. Et franchement, c'est vraiment top, top, top. Donc le ring n'a pas rendu votre chair agressive, vous en l'occurrence ? Pas du tout ! Est-ce que dans votre club, vous avez vu ces pratiques que dénonce Murel, que Marine et Tony, Tony, le copain de Marine, nous ont dénoncé tout à l'heure des colliers à pointe, des colliers électriques, de la maltraitance, des coups sur le chair. Est-ce que vous, vous voyez ça dans votre club ? Alors, non, on ne voit pas ça parce qu'au contraire, on a quelques participants de temps en temps qui viennent au club. Et en fait, on est un club assez familial. C'est un tout petit club. on ne se met pas vraiment en compétition. On fait ça vraiment pour le plaisir. Et en fait, quand on voit des gens qui arrivent dans notre club comme ça, qui sont un peu violents avec leur chien ou quoi que ce soit, on les vire à couper dans le cul. j'aime beaucoup cette technique. Je l'aime beaucoup cette technique. Non, mais voilà, non, mais typiquement, bon, s'il n'y a que des clubs comme ça, en fait, la discussion ne se pose même plus. on n'en parle plus. Mais est-ce que vous qui pratiquez, vous qui pratiquez, est-ce que, quand vous avez vu le reportage de One Voice, vous vous êtes senti concerné et vous avez été outré parce que vous vous êtes dit « Ah, ça généralise tout ça. » Alors, oui, alors ça généralise. Alors, c'est gênant sans l'être parce qu'il faut dénoncer ces choses-là. Moi, je suis d'accord et en fin de compte, comment dire, c'est bien de dénoncer ces choses-là. Par contre, il ne faut pas mettre tout le monde les oeufs dans le même panier, on va dire. Oui. Parce que chez nous, c'est vraiment le plaisir. On y va, c'est notre petite sport, notre complicité avec notre chien et il n'y a pas de problème. on milite contre tous ces gens-là qui maltraitent leur chien. Même si, par exemple, le chien, s'il ne va pas en ring 1, s'il foire son ring 1, ce n'est pas grave, on s'en fout parce qu'on a fait notre sport et puis c'est le plaisir, c'est tout. Le plaisir et puis d'être tous ensemble, se partager des connaissances, communiquer avec les autres participants. À prendre sur le monde. Voilà, parce que de toute façon, on ne fera pas de la reproduction derrière parce que notre chien est dans un sport loisir. Non, mais il a tout résumé, on ne va pas se mentir, d'accord ? D'un côté, tu as ceux qui vont pour le loisir, d'accord ? Pour les bonnes raisons, en gros. De l'autre, dès que tu veux monter, tu vas taper. Est-ce que Bernard tu es d'accord avec ça ? C'est la vérité. C'est la vérité, les outils. Et là, ces gens-là, et je sais que le milieu vont dire de ces gens-là, de toute façon, ils ne monteront jamais nulle part, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Voilà ce qui va être dit. C'est la vérité. Bernard. Et j'aurais juste un petit mot sur la sécurité car je suis agent Sino. Oui. Et j'ai entendu Madame dire que les chiens travaillaient 24 heures sur 24, alors c'est totalement faux pour ma part. Je sais que certains agents Sino, pareil, comme dans le ring, c'est toujours la même chose. On se retrouve avec des gens qui font travailler 24 heures sur 24, le chien, et puis, il les enferme dehors. J'ai déjà vu un des agents Sino attacher le chien à la jambe de la voiture sous la flotte. Voilà, j'ai déjà vu ça. Mais nous, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là, on les vire. On les vire parce que les agents Sino, le boulot, c'est du bouche en oreille. Donc ça veut dire que demain, moi, je vois ce mec-là, mais je le crame dans ma région. C'est fini, ils ne trouvent plus de boulot. C'est bien. Oui, Muriel. Oui, mais en fait, c'est exactement ça. On en connaît des agents de sécurité qui travaillent avec leurs chiens en complicité, qui aiment leurs chiens. C'est un véritable amour du métier. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'agents qu'on nous signale, que ce soit dans le métro, partout, où on en a filmé, les chiens, le même chien, les mecs se relaient, ils travaillent 8 heures, il y en a un autre qui arrive, il y en a un autre qui arrive, il y en a un autre qui arrive, il n'a ni à boire, il ne peut pas se coucher. Et ces conditions-là, c'est ça qui nous brise le cœur, vraiment, et qui brise le cœur des gens qui les croisent. Mais ça ne veut pas dire tout le monde, bien entendu. Le reportage, Muriel, que vous avez fait, et indéniablement, c'est des images qui existent, que vous avez filmées, enfin, personne ne peut remettre ça en question. Est-ce que par contre, tu peux comprendre, par exemple, des gens comme nos deux invités qu'on a, est-ce que tu peux comprendre, comme Aurélie et Marc, qu'ils ont eu l'impression d'être un peu généralisés et que ça les a touchés et que ça les a un peu, pas révoltés, mais en tout cas, si, dire qu'ils ont pu se dire, putain, mais ce n'est pas que ça non plus, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais si tant d'éducateurs nous ont soutenus, c'est qu'ils ont compris que nous, l'idée n'est pas de généraliser, mais le problème, c'est que quand, à chaque fois qu'on a été, alors on n'est pas allé vers votre club, mais ce n'est pas parce qu'on a choisi, on a été là où on pouvait aller, parce qu'en plus, le chien, parce qu'on ne voulait pas maltraiter un chien pour pouvoir faire le reportage et du coup, c'est super dur de rentrer mais en fait, on a vu qu'il n'y avait personne qui s'offusquait, il n'y avait personne qui s'offusquait de ce qui se passait, c'est tout, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui font des sports et des loisirs avec leurs chiens et ça se passe bien, il y a des agents de sécurité, ça se passe bien, je vais vous dire, on en a parmi nos lanceurs d'alerte, donc il n'y a aucun souci là-dessus, je pense que le problème, c'est peut-être que les images étaient tellement fortes, tellement crues, même pour nous, on ne s'attendait pas à ce point de violence que ça a fait un électrochoc et malheureusement, du coup, ça a figé une situation et figé les gens et c'est dommage parce qu'on a tous notre pierre à apporter, nous, on est dans l'associatif mais tous et nous, on aimerait travailler avec les personnes qui peuvent aider à ce que ça change parce que malheureusement, depuis qu'on a filmé, ça continue. Bernard, est-ce que toi, tu veux que ça change ? Est-ce que toi, tu veux qu'il y ait un ménage de fait ? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie, ça ? Ça peut changer, évidemment, tout le monde doit faire un travail sur lui-même, il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Je vous dis de mon côté que ça se passe bien, c'est vous qui dites que c'est général, ce n'est pas général. Muriel, elle vient de dire la mer. On n'a pas dit ça. Bernard, là, tu vois, Bernard, tu comprends. Muriel, elle vient de dire justement qu'on ne veut pas généraliser parce qu'il y a des endroits où ça se passe bien et regarde, tu as Marc et Aurélie qui disent nous, chez nous, ça se passe très bien. Tu ne peux pas me dire qu'on généralise. Regarde, tu vois. Maintenant, Bernard, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où c'est, comme le dit Marc, c'est lui qui fait le ménage que quand il y en a qui arrivent et qui sont violents, il les dégage avec un coup de pied dans le cul. Une petite pratique qu'on aime beaucoup, ici, c'est très sympa. Mais en tout cas, est-ce que ce n'est pas aussi à un moment à la corporation, est-ce que ce n'est pas de faire le ménage chez elle et pas de laisser chacun doit se gérer parce que tu sais très bien, Bernard, que ça, c'est un jeu. Non, mais je ne parle chacun dans son club. Je ne parle pas partout en France. Chacun dans son club, si jamais il y a une équipe, ça doit se gérer facilement, ça. Mais ce n'est pas le cas. Mais malheureusement, aujourd'hui, entendez-vous ? Oui, bien sûr, entendez-vous. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors après, oui, et c'est pour ça qu'il y a des outils qu'il faut interdire. Voilà, comme ça, au moins, on n'en parle plus. Exactement. Et ce qui serait aussi cool, ce serait aussi d'avoir des contrôles. Ça veut dire que nous, par exemple, en sécurité, on a des contrôles du CNAPS qui viennent vérifier sur les sites. Donc, voilà. Et donc, pourquoi pas dans le spur du ring, comme dans le vélo, on regarde si les cyclistes sont drogués ou quoi que ce soit. Et bien là, on fait des tours de temps en temps dans les clubs de ring pour voir si ça se passe bien. t'as raison. En tout cas, juste pour être très clair, je pense que sur ce genre de débat qui est compliqué au final, tu vois, c'est très compliqué d'arriver à discuter avec tout le monde parce que ça touche un peu personnellement tout le monde. Il faut d'une part rester le plus ouvert possible, d'autre part, moi, je peux faire seulement qu'un appel aussi aux autres éducateurs en leur disant « Putain, il faut vraiment qu'on arrête tous de déconner parce que ceux qui sont contre ce qui a été montré là, pour moi, font fausse route et se trompent, d'accord ? » Et d'un autre côté, certains qui ont soutenu et qui sont vraiment médiocres comme éducateurs se trompent aussi parce qu'en fait, ils ne soutiennent pas pour les bonnes raisons. Et je pense que il y a un ménage chez les éducateurs, il y a un ménage dans le sport à faire, il faut arriver à démêler un petit peu tout ça en restant simplement raisonnable et en disant « Voilà, on ne remet pas en question la pratique du sport, on remet en question les outils qui sont utilisés et qui devraient être interdits parce que ça peut engendrer trop de violence et qu'aujourd'hui… Et ensuite, des chiens… Et des chiens qui sont après chez nous. Voilà, qui arrivent chez nous. Tout simplement… Une dernière question pour Muriel parce que c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée là en commentaire sur YouTube, sur Facebook. Par exemple, Catherine qui dit « Et les vidéos des clubs où tout va bien ? » Parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous en avez vu ou pas ? Le problème, c'est que là où nous avons été, on a sorti les images, on n'a pas caché d'image, tout allait bien. C'est tombé comme ça, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi et nous, on est tout à fait ouverts de toute façon, sincèrement, on a été alertés sur certains clubs et certaines filières par des gens qui font du ring, par des gens qui sont agents de sécurité et qui étaient écoeurés de ce qu'ils voyaient et qui nous disaient « Il faut absolument que vous allez là-bas. Si vous voulez, ça s'est passé comme ça aussi. » Donc on sait qu'il y a des bonnes pratiques et des gens qui aiment leur chien. Vous êtes allés là où ça pose problème pour montrer que ça pose problème. Et malheureusement, on pensait que ça posait problème mais pas à ce point-là, sincèrement. Sincèrement, enfin, pas à ce point-là. Bon, très bien. Merci en tout cas à tous les trois. Le débat touche à sa fin. Merci Muriel, présidente et fondatrice de One Voice. Merci Bernard Boutonnet d'avoir pris la parole multifinaliste et champion de France de ring 2019. Et merci Marc et Aurélie d'avoir témoigné avec nous. Merci à vous trois. Merci à vous trois. Tony, je laisse le mot de la fin sur ce débat qui est encore ouvert et qui se refermera peut-être jamais, je ne sais pas. Le mot de la fin, c'est un mot qui va... Je vais me répéter. Je vais me répéter parce que je pense que c'est vraiment important que les gens arrivent à comprendre. D'accord ? En théorie, d'accord ? Il ne faut pas l'interdire ce sport. D'accord ? Parce qu'il est très bon pour l'épanouissement du chien. psychologique et tout ça. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en sport de loisirs, d'accord ? Ce sport-là en loisirs, comme Marc et Aurélie par exemple, il faudrait d'ailleurs l'ouvrir à beaucoup plus de races. Parce que si on pense que c'est bénéfique, pourquoi on l'ouvrirait pas ? Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est une chose. D'accord ? Ensuite, il y a le fait de dire non, ce n'est pas 100% des clubs. Dieu merci. Heureusement, tu vois ? Mais aujourd'hui, même 10% des clubs, c'est énorme. C'est putain d'énorme. Là, on ne parle pas, tu sais, d'un pèlerin, tu vois ? Et donc, soit on commence par dire certains outils, on les enlève parce qu'il n'y a pas de... Il faut arrêter. Il n'y a pas de bonne utilisation. Ça s'appelle l'hypocrisie, tu vois ? Et tu sais, je t'en parlais sur le collier étrangleur où je te disais, moi, le premier, j'ai raconté de la merde, d'accord ? Pour essayer de faire passer un truc, tu vois ? Pour l'embellir. Mais la vérité, c'est qu'un collier à pic, c'est un collier à pic. Alors, d'une part, on ne s'en sert pas dans ce sens-là, mais les pics devaient dans l'autre sens normalement. Mais en plus, quand tu mets les pics dans ce sens-là, ce n'est pas pour le chatouiller ou pour dire il y a une bonne utilisation. du sport, quel qu'il soit, d'accord ? Du sport, tu ne peux pas... Pour de la performance. Pour de la performance. Tu ne peux pas violenter ton chien et tu es violent si tu t'y prends comme ça. Très bien. Si on arrive déjà à enlever un ou deux outils dangereux, alors après, viendra l'époque où peut-être qu'un jour on enlèvera aussi les coups de pied, les coups de poing, les machins. Après, il y a tous ceux qui vont te dire oui, mais tu enlèves les outils alors qu'il y a des médecins, tu ne vas pas leur enlever leur médoc par exemple. Bien sûr, sous prétexte que tu as des médecins qui donnent des mauvais médocs. Mais on est dans le même cas de figure. Pour 100 médecins, il y en a un ou deux qui donnent de mauvais médocs. Pour 100 clubs, il y en a 10. C'est trop. C'est tout. Très bien. Et en fait, voilà l'exemple, il est très simple. Parfait, merci. Vous tous, vous réagissez. Vous avez beaucoup réagi sur les réseaux. Ce sont les outils de maltraitance qui font interdire. Oui, oui. Et Luna qui dit ça, Mordant est dangereux parce que pour les glandus qui font n'importe quoi, Alexandre, c'est plus les formateurs et entraîneurs qui sont dangereux que les chiens. Valérie qui nous dit ça sur les réseaux. Merci d'avoir réagi. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci.